... Oui, ok. D'accord. Ok, allons-y ma soeur. Oui, je vais passer le téléphone. D'accord. Oui, et vous ? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, ça va bien ? Oui, ça va chez vous. Oui, ça va par la grâce de Dieu, bien sûr. Voilà. Comme elle voulait dire, on est souhaité vraiment me convertir à l'islam. D'accord. C'est un truc que j'ai cultivé depuis longtemps et c'est hier qu'elle m'a dit qu'elle allait vous en parler. Pourquoi on en parle ? Ok, il n'y a pas de souci. Alhamdillah, pour se convertir à l'islam, certes, c'est d'adhérer à une nouvelle religion, pratiquer sa religion et puis l'obtention du paradis. C'est-à-dire, l'objectif de se convertir, c'est d'avoir le paradis, le royaume des cieux. Mais il ne faudrait pas que, dans l'esprit, vous vous dites, non, comme j'ai ma camarade, que je vais épouser, donc je vais me convertir à l'islam espérant l'épouser, en fait. Voilà. Parce que ça ne se fait pas. On ne se convertit pas en islam à cause d'une soeur. Une soeur ne doit pas se convertir au christianisme à cause d'un homme. Parce que l'homme veut l'épouser, donc elle devient musulmane ou chrétienne, ou l'homme devient chrétien ou musulman à cause du mariage, en fait. Voilà. Quand c'est comme ça, ça ne serait pas bon. Parce que, si on touche du... Bon, on ne souhaite pas. Si vous n'êtes plus ensemble, l'autre dira, c'est à cause de toi que je me suis converti à l'islam. Donc je vais quitter l'islam puisque c'est à cause de toi. Donc ça ne doit pas être... Ça ne doit pas se faire, quoi, en fait. Il faudra que je précise ça. D'accord. Voilà. Étant donné que vous n'êtes pas musulman, vous êtes chrétien, je suppose, mais devenir musulman, pour se convertir à l'islam, il y a une chose sérieuse à faire. C'est-à-dire reconnaître que le véritable Dieu, il s'appelle Allah, reconnaître que Mohamed est le messager d'Allah, il n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu, Mohamed, est l'envoyé de Dieu. Jésus-Christ également n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu, il n'est pas mort pour pécher, pardonner péché de qui que ce soit. C'est un véritable messager de Dieu que l'Éternel a envoyé. Donc ces critères-là, c'est ce qui fait de toi un musulman après maintenant, la pratique va suivre, quoi. Et comme elle l'a dit, nous on a un groupe WhatsApp dans lequel on ajoute les convertis pour les apprendre à prier. Et c'est le seul moyen qu'on a pour le moment en attendant la construction d'un complexe qui va encadrer les convertis, qui va les apprendre à prier, leur montrer l'islam et y compris les non-musulmans également. Maintenant, si tu as des questions à poser, avant d'adhérer à cette religion, il faut la poser maintenant, quoi. Parce que, voilà, c'est un peu ça aussi le but. D'accord. D'accord. D'abord, tout d'abord, c'est pas à cause d'elle que je veux me convertir. D'accord. Parce que, c'est quelque chose que, comme je l'ai dit, je nourris ça depuis longtemps, mais, c'est que, la religion, à ce moment où je suis, il y a tellement de versions, 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 versions. C'est-ce que, bon, je me suis dit que, bon, si je dois me convertir, il faudrait que je parte chez quelqu'un vraiment en qui, peut-être, les gens ont confiance, ou bien, qui est très fort, si je peux le dire. C'est pourquoi j'étais un peu dans mon coin, je regardais, je regardais, je regardais, j'analysais, tout, tout, tout. Et c'est mathématique, et bon, d'accord, il y a tout ça. Moi, je vous suis depuis longtemps. Ok. Et peut-être, j'espère qu'on se rencontre, vous allez voir, je vais vous montrer certains commentaires que j'ai commenté, certains de vos vidéos que j'ai commenté que je voudrais vous rencontrer, bon, je n'ai pas eu de réponse parce que je me dis qu'il y a tellement de commentaires sur vos vidéos, voilà, vous n'avez pas pu le voir. C'est pas à cause d'elles. Et sur le point que Jésus-Christ n'est pas Dieu, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, je suis entièrement d'accord avec ça. Je suis entièrement d'accord. Il y a besoin d'une religion où nous tous, on a une même vision et on reconnaît une seule personne comme le Dieu suprême. parce que non, il y a lui qui est ici et puis il y a lui qui est à côté ici et puis on doit passer par lui pour pouvoir faire quoi que ce soit, tout comme si on n'est pas totalement, on n'est pas tous les enfants de Dieu. Effectivement. Voilà, nous sommes tous les enfants de Dieu. Dieu peut passer par, Dieu, je n'ai pas obligé de passer par quelqu'un pour me dire que non, voilà, il peut passer directement par moi pour me montrer certaines choses. C'est clair. Et l'islam n'est pas hypocrite. Effectivement. On ne tourne pas gauche à droite. Donc vraiment, c'est ça. Oui, c'est clair qu'il a voulu qu'on vous appelle pour vous dire si normalement, normalement, c'est que je voulais c'était de vous rencontrer. Oui. C'est pas tout on peut guilloter. Oui, non mais même après la conversion on peut se rencontrer, il n'y a aucun souci. Nous on est disponible, on est là pour ça, c'est notre devoir de tous les jours, c'est notre quotidien. Voilà, donc vous pouvez venir et puis on se verra. D'ailleurs, si vous convertissez en islam, nous on va vous offrir tapis de prière, cadeaux, le courant français gratuitement, il y a un autre document comment faire la prière même si vous avez les moyens de les acheter mais nous on vous l'offre parce que c'est des personnes qui ont acheté pour nous donner pour qu'en retour ils puissent avoir des bénédictions. Donc on va vous offrir ça gratuitement. Voilà, comme on le dit, Jésus a dit vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voilà, donc on ne va pas, on ne va pas, c'est un peu ça. Il y a tous nos parents qui ont 15 000 de livres. Donc il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. En tout cas, je suis là, on va faire la convention au téléphone et puis bon, le jour où vous serez disponible on pourra se voir, il n'y a pas de soucis. On avait même un programme sur Koumanci, on a des prédications prévues sur Koumanci mais quand ça va se faire, on va annoncer sur la page Facebook de notre page et puis vous verrez, vous allez venir également assister, poser des questions et puis bon, on pourra profiter se voir aussi, Inch'Allah. D'accord, il n'y a pas de soucis. Voilà, d'accord. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'islam c'est une religion unique parce que nous étions au pèlerinage toute cette année, il y a toutes les nationalités du monde qui étaient. Alors que moi, c'est souvent ça qui fait que notre avantage, on arrive à convaincre ou bien on arrive à défendre notre religion face aux autres religions. Parce que si quelqu'un me dit bon, oui, l'islam n'est pas vrai, je lui prouve par A plus B que tous les musulmans prennent la même divinité, on a la même direction, on a la même manière de prendre les ambitions. On a le même Coran unique, on a la même manière de lire le Coran, on a la même manière de se proccerner, on a un Dieu unique, on croit à tous les prophètes. Tout est unique, 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 unique. Mais en retour, il va le prendre tout de suite. Il va lui dire bon, si Jésus était chrétien, est-ce qu'il était évangélique, protestant, rose-croix, assemblée de Dieu, christianisme, les saints des derniers jours, témoins de Jéhovah, etc. Je ne vous coupe pas. Oui. Mais le thème chrétien là-même, ce n'est pas dans la Bible. Ah, tu as vu? Non, je ne sais pas d'où c'est ce bout-là. C'est ça le problème? C'est ça le problème? Voilà, donc je ne sais pas. En tout cas, vraiment, c'est déjà bon. D'accord, il n'y a pas de souci, on va passer à la conversion. Pour se converter en islam, ce n'est pas compliqué. Tu vas lever l'index droit, ça symbolise l'unicité de Dieu et puis, on va répéter l'attestation une fois. Ensemble? Oui, tu lèves l'index d'abord. D'accord. Donc, tu répètes après moi, il faut dire Ashadu Ashadu An La ilaha Ilallahu Wa Ashadu Wa Ashadu Anna An Muhammadan Abduhu Wa Rasuluhu J'atteste avec ma langue Je reconnais dans mon cœur Il n'y a pas de divinité à part Allah Et Mohamed est son messager Jésus-Christ est son messager Tu descends l'index, c'est fini, tu es musulman à l'instant et il ne s'agit pas seulement d'être musulman, sache que Allah t'a pardonné tes péchés passés dès ta naissance jusqu'à aujourd'hui et il te donne une seconde chance il n'a pas besoin que tu crois à l'amour d'un innocent pour être sauvé Voilà, il suffit de te convertir tu t'es converti en islam comme je l'ai dit on va devoir prendre ton numéro pour t'ajouter dans le groupe mais je suppose que c'est le numéro de la soeur qui est là 800 numéros Voilà, donc tu vas me donner ton numéro surtout le WhatsApp et puis on va t'appeler pour te remettre ton kit et en même temps t'ajouter dans le groupe C'est quel nom ? Amos 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 donc toi tu t'appelles Amos tu vas t'appeler comment désormais ? Mohamed Ah ! Ah ok il n'y a pas de problème c'est déjà bon Je voulais prendre le nom Bilal l'annonciateur mais ma femme dit non je veux prendre Mohamed Mohamed c'est bon il n'y a pas de problème Mohamed Mohamed veut dire le loué voilà donc c'est le nom le plus porté même par les noms musulmans qui se convertissent à l'islam le nom qui est le plus porté par ceux qui se convertissent à l'islam c'est Mohamed par la grâce d'Allah d'accord d'accord merci beaucoup on va te contacter inch'Allah il n'y a pas de suivant merci pour merci à toi merci pour la disponibilité d'accord ok nous sommes de retour j'ai reçu un message vocal on va écouter et puis on va l'appeler rapidement inch'Allah bonjour Ismaël c'est Maudit celui qui m'avait vu le père du Sénégal il y a longtemps il faisait de te joindre pour comprendre quelque chose mais je ne peux pas te joindre j'étais musulman mais maintenant il essaye de devenir chrétien mais je veux essayer de comprendre quelque chose si tu peux me joindre on va voir on va s'entendre comme ça on va voir comment on va faire tout de suite merci là si tu as reçu mon message de me joindre merci merci on se voit là-bas comme ça allo bonsoir bonsoir mon père bonsoir ça va bien ça va et vous oui je vais très bien c'est pas Ismaël mais c'est son père spirituel Oustaz Diané ça c'est le grand Oustaz Diané d'accord Maudit tu t'appelles Maudit c'est ça vous êtes en direct oui oui je suis en direct j'aimerais vraiment parler de toi avec toi en bas en privé on va voir il y a une soeur qui s'appelle Doris Ndiago elle est à Kumasi on me signale qu'elle veut se convertir à l'islam et c'est parti allo allo bonjour ma soeur bonsoir monsieur Doris Ndiago c'est ça oui c'est Doris enchanté tu es à Kumasi oui je suis à Kumasi voilà il y a un frère qui m'a donné ton numéro tout à l'heure il m'a dit mais tu es intéressé par l'islam il m'a dit mais ça c'est une très bonne chose je me suis dit mais c'est pas à cause de lui Doris va devenir musulmane non c'est pas à cause de lui alhamdilillah tu as aimé l'islam tes parents bon je vais dire tu es chrétienne oui je suis chrétienne la famille aussi est chrétienne je suis mon papa un pasteur ton papa un pasteur non non mais lui il n'y a pas de problème ok il dit ça ne le gêne pas ah il dit ça ne le gêne pas tu peux choisir ta religion d'accord donc ce qui veut dire que même quand tu te convertiras à l'islam tu resteras à la maison chez lui ou mais tu n'es pas chez lui non je ne suis pas chez lui ok tu es indépendante oui oui ok il n'y a pas de soucis Doris d'accord après ta conversion nous on va t'apporter un tapis de prière le coran français un voile pour la femme pour pouvoir bien pratiquer ta religion et puis d'autres choses encore c'est gratuit celui qui va venir te remettre il ne faut pas lui donner 5 francs c'est gratuit tout ça c'est gratuit c'est pour toi pour te mettre de bien pratiquer l'islam et puis on va ajouter ton numéro celui-là est-ce que c'est un whatsapp 48 49 là oui oui c'est un whatsapp voilà on va l'ajouter dans notre groupe whatsapp pour t'encadrer c'est là-bas qu'on va t'apprendre à prier c'est là qu'on va te montrer beaucoup de choses dans la religion des choses que tu ne sais pas et puis bon voilà un peu ensuite de suite quoi d'accord tu as déjà regardé nos vidéos sur internet oui c'est vos vidéos même qui m'ont fait alhamdililah par raison réfléchir tout ça alhamdililah alhamdililah en fait j'ai voulu communiquer à vous pour que vous parce que le choix d'une religion n'est pas facile effectivement c'est comme si je veux je ne veux pas dire je vais regretter demain effectivement c'est une chose que j'aimerais comprendre par rapport à la religion mais j'ai mal puisque souvent quand j'écoute vos directs oui il y a des choses que vous donnez des versets même qu'on ne connaissait pas oui des versets de la Bible même que je ne connaissais pas oui et bon tout le monde me fait douter jusqu'à prison même là je trouve que quand j'arrive à penser pourquoi ça pourquoi ça bon ah oui ah oui c'est très bon parce que Jésus a dit dans la Bible Matthieu 7 verset 7 demandez l'on vous donnera cherchez vous allez trouver frappé l'on ouvrira c'est ce que tu as fait tu t'es posé des questions tu poses des questions tu auras des réponses Jean chapitre 8 le verset 32 vous connaîtrez la vérité la vérité vous affranchira et c'est ce qui est clair donc cela étant vraiment tu peux continuer de regarder nos vidéos tu peux continuer de regarder nos vidéos ça va te permettre d'apprendre beaucoup de choses et comme c'est mon numéro qui est là tu pourras me poser toutes les questions que tu voudras tu pourras me poser à tout moment même par WhatsApp ou encore par appel quand tu pourras ne pas comprendre certaines choses quoi en tout cas tu auras l'occasion de tout demander parce que tu vas t'engager dans des religions et puis c'est courageux en laissant celle de ton père venir dans l'autre religion il va falloir que vraiment tu sois sur de là où tu vas et moi je te garantis que c'est la vérité 100% par la grâce d'Allah parce qu'à travers nos vidéos on a même dit dans la Bible et dans le courant j'allais dire il est écrit noir sur blanc quand tu es musulmane tu meurs musulmane ton salut est garanti et tu vas continuer aussi de regarder les débats chaque fois tu vas regarder les débats ça va fortifier ta foi tu te diras mais attends non il a regardé les débats avant hier vraiment ils étaient à la hauteur ta foi augmente ça ne fait qu'augmenter parce que tu attends un jour quelqu'un qui va venir les confondre dans tout ce qu'ils disent pour que toi tu te dises essayez faire le bon choix parce qu'avant hier le débat qu'ils ont fait ils n'ont pas pu s'en sortir devant tel 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 pasteur mais tout pasteur par la grâce d'Allah parce que j'avais posé la question à mon père il n'y a pas de problème il ne peut pas je lui ai posé la question qui est Jésus qui est Jésus qui dit Jésus est Dieu je lui ai dit non que mais si Jésus est Dieu je lui ai posé il lui ai dit qui est Jésus il dit Jésus c'est Dieu il lui ai dit mais qui est dont est-ce dont Dieu est la maman de Marie Marie c'est son enfant qui est Dieu bon il a eu un message bon un musulman veut tout mélanger le vrai paradis le vrai paradis il a fait la religion chrétienne que la religion musulmane a fait des sacrifices en fait là-bas tout et tout il a fait des médias il dit pour ma décision il n'y a pas de problème c'est que lui pour lui Jésus est Dieu il n'y a pas de problème et puis c'est qui m'a fait plus jeter pour quitter cette religion parce que à chaque fois qu'on pose la question même au pasteur il ne trouve pas de réponse à lui il n'y a pas de réponse il n'y a pas de réponse c'est vrai que je dis à moi nos péchés bon leurs péchés sont toujours là c'est clair ça c'est clair ils sont toujours là donc voilà en tout cas comme la Bible dit le salut le personnel d'Éternel 24-16 le père ne prend pas péché du fils le fils ne prend pas celle du père chacun met pour son péché donc en tout cas ma soeur Ndiagbo Doris il n'y a pas de problème on va faire la version comme je l'ai dit Inch'Allah demain ou après demain je vais rassembler tous les kits convertis parce que vous êtes trois comment c'est que vous êtes convertis en islam je vais donner ça à un frère il va venir vous distribuer tous et puis vous serez déjà ajoutés dans le groupe WhatsApp d'accord pour devenir musulman c'est pas compliqué il va falloir lever l'index droit si tu es prête tu le lèves et puis tu vas répéter l'attestation des fois après moi oui je répète d'accord donc tu répètes après moi il faut dire Ash Hadou Ash Hadou An An La Ilaha La Ilaha Ilalla Ilalla Wa Ash Hadou Wa Ash Hadou Anna Anna Muhammadan Wa Madan Abdouhou Adouhou Wa Rasoulou Wa Rasoulou J'atteste avec ma langue J'atteste avec ma langue Je reconnais dans mon coeur Je reconnais dans mon coeur Il n'y a pas de divinité à part Allah Il n'y a pas de divinité à part Allah Et Mohamed est son messager Et Mohamed est son messager Jésus Christ est son messager Jésus Christ est son messager Ma soeur Doris tu descends la main tu es un musulman dans l'instant Allah il t'a pardonné tous tes péchés passés jusqu'à aujourd'hui de ta naissance il te pardonne tout et non seulement il te pardonne mais il ne te dit pas de croire à la mort d'un innocent pour être sauvé ce n'est pas possible il t'a pardonné sans rançon sans sacrifice sans l'argent sans rien c'est le courant qui le dit surat 25 verset 68 à 70 il dit ceux qui se répandent qui font des bonnes oeuvres qui ne commettent pas la fornication qui ne tuent pas la vie qu'a l'en rendu sacré et qui se répandent ceux-là Allah change les mauvaises actions en bonnes actions ça fait 1 secondo dans la bible luke chapitre 15 le verset 7 la bible dit il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 juges qui n'ont pas besoin de répentance Ézéchiel 18 verset 20 verset 23 si le péché revient de toute sa méchanceté le méchant revient de toute sa méchanceté on va parler de quelqu'un qui a péché et il observe mes lois et mes commandements il ne mourra pas il vivra ça veut dire tu t'es répenti tu reconnais que Allah est le véritable Dieu aujourd'hui à partir de ces instants avec toutes les preuves qu'on t'a apportées non Jésus ne peut pas être Dieu il est le messager de Dieu tu as double récompense parce que tu crois aujourd'hui que Jésus Christ n'est pas Dieu il est le messager d'Allah tu crois aussi que Mouhamad est le messager de Dieu tu crois que Maman Marie mère de Jésus n'est pas une déesse n'est pas une divinité elle est la servante de Dieu tu as plusieurs récompenses en retour ma soeur et Inch'Allah qu'Allah te donne toi et à nous également le paradis merci beaucoup tu peux regarder ton nom comme tu peux changer de nom pas forcément sur ta pièce d'identité mais c'est pas obligatoire toi même tu peux garder ton nom Doris Nyangbo il n'y a pas de problème tu es un musulmane mais c'est ton nom alors mais c'est pas obligatoire de prendre Aïcha Zeynab voilà donc j'aimerais demander la signification du nom Kadidiat parce que bon j'aimerais prendre ça à Kadidiat j'ai pas forcément la signification maintenant mais il faut que tu saches qu'elle était la première épouse du prophète Mohamed elle était commerçante et c'est elle même qui a fortifié par la grâce de Dieu qui a encouragé le prophète lorsqu'il a eu l'apparition de l'ange Gabriel pour lui qui lui dit des lits et il ne savait pas il a couru pour aller se réfugier auprès de son épouse Kadidiat c'est elle même qui vraiment l'a accordé beaucoup de choses disons l'a accompagné dans sa prophétie dans beaucoup de choses elle a vraiment une renommée voilà reconnue auprès de toute la communauté musulmane qu'elle lui fasse miséricorde qu'elle soit satisfait on est Kadidiat c'est comme ça qu'on dit donc c'est la première épouse du prophète Mohamed voilà donc Kadidiat il n'y a aucun souci quand j'aurai la signification de Kadidiat je t'enverrai peut-être par WhatsApp ou par SMS merci Inchallah mais c'est bon tu peux prendre donc tu t'appelles désormais Doris Nyabo Kadidia voilà et ça c'est bon d'accord merci beaucoup ma soeur continue de regarder nos vidéos surtout 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 ne manque pas de respect à ton papa parce que tu es devenu musulmane aujourd'hui ni un maman parce que tu es devenu musulmane au contraire il faut doubler même de respect encore vers eux ils vont se dire mais tu es tu es devenu plus respectueuse tu es devenu plus sage tu es devenu plus parce que tu es des musulmans donc il faut montrer cet exemple là d'accord merci beaucoup ma soeur on va te contacter pour te remettre ton kit Inchallah d'accord ah tu es là ok d'accord Kalaï Fasirid Inchallah Amin merci beaucoup à vous comme c'est son numéro que là je vais la mettre dans le whatsapp tout de suite ok d'accord on va passer au suivant d'autres personnes veulent se convertir encore allo allo oui bonjour Oseni Aminata Christian oui c'est moi j'ai bien prononcé le nom on dit quoi ma soeur ça va tu habites où ça à Paule la pharmacie du phare ah pharmacie du phare on va la rappeler Inchallah voilà la mission continue allo voilà donc tu disais que tu abuses pharmacie du phare c'est ça ok on m'avait dit que de vous appeler depuis longtemps pour votre conversion tu n'es pas la seule d'ailleurs il y a Abdelkader Jean-Franc qui est là également il y a Michel Begré aussi. Ils sont tous là? On n'est plus ensemble ici. À l'heure du début, il habite à Yopogon. C'est dans la même cité, mais pas dans la même maison. D'accord. C'est la même maison. D'accord. Donc, je vais appeler chacun individuellement. Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Et après ta conversion, on va venir te remettre un kit converti. Le kit converti sera composé de tapis de prière, le courant français, un document comment faire la prière, puis un voile pour la femme, et puis un complet des basins. Le complet des basins, c'est Lam Yara, l'un des plus grands vendeurs des basins en Côte d'Ivoire, qui nous a donné comme ça des basins pour distribuer aux convertis, des données aux convertis. Alors que tu ne savais même pas que c'était prévu qu'on te donnait un basin. En d'autres termes, c'est pas à cause des basins que tu t'es converti. Toi-même, tu veux devenir musulmane, donc cela étant, il fallait que je fasse cette précision-là. Mais je vois Aminata. Aminata, ça c'est un nom de Jula, ça. Ou bien c'est ce nouveau? C'est un nom de musulmane. Ok, tu as choisi ça, quoi? Non, non. On m'a donné ce prénom quand je suis né. Ah, ok! Mais comment ça s'est fait? Tu es chrétienne ou pas? Non, je ne suis pas chrétienne. Ça fait longtemps que je ne vais plus à l'église. D'accord. Mais eux, les parents, eux aussi, ne sont pas chrétiens. Papa, il aime musulmane. Maman, il est chrétienne. Ok, je comprends maintenant. Donc, à la base, tu partais à l'église, mais jusqu'à ce que tu arrêtes de partir à l'église? Oui, oui. Mais avant, je vais t'aller à la moitié. Après la moitié, elle a l'église. Maintenant, il y a une usine de converti qui peut être bon. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, il n'y a pas de problème, ma soeur. J'aurais dû t'appeler depuis longtemps, mais comme je fais, j'ai tellement de trucs à faire, donc souvent, j'oublie. Mais les conversions sont des priorités, quoi. Maintenant, tu as déjà regardé nos vidéos sur Internet? Oui, oui. Ok, ça fortifie ta foi. D'accord, parce que le fait de regarder nos vidéos, tu apprends beaucoup de choses et tu peux même te défendre face à des personnes qui vont vouloir te décourager. Pourquoi tu es devenu musulmane? Il ne faut pas avoir... Il y a quelqu'un qui m'aime beaucoup les vidéos. Il met ça chaque jour. Qui ça? Papa. Lui, il écoute vos vidéos. Ah, ok. Même si tu ne veux pas, tu entends, en fait. Ok, donc ça... Il met tout le temps ça. Il met ça, c'est ça. Donc, on entend plus. Donc, ça a joué un rôle dans ta décision, les vidéos. Oui, oui. Oui, oui. Ok. Il n'y a pas de souci. On va passer à ton conversion, Inch'Allah. Tu vas lever l'index droit. L'index droit, ça symbolise l'unicite des dieux. Ça veut dire que tu reconnais qu'il y a un seul dieu. Même dans la Bible, il y a un seul dieu. Mais seulement, ce seul dieu-là, ce n'est pas Jésus. Aujourd'hui, tu vas reconnaître que Jésus n'est pas Dieu. Il n'est pas fils de Dieu. Il n'est pas mort pour vos péchés. Ton péché peut être pardonné sans que quelqu'un meure pour ton péché. Ça, c'est l'islam et la Bible qui le disent. Et tu vas reconnaître que Allah est le véritable dieu aujourd'hui. Et puis, Mohamed est son messager à l'index droit. Donc, on va le dire en arabe et en français après avoir lévé l'index droit. Tu l'as déjà lévé? Oui. D'accord. Tu répètes après moi. Il faut dire. Ashhadu an la ilaha illallahu illallahu wa ashhadu an muhammadan abduhu abduhu. Wa rasoulou hu. Wa rasoulou hu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Digne d'être adoré. Digne d'être adoré. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Attends, tu étais catholique? Oui, oui. Ok. Donc, on va ajouter maman Marie et sa servante. Maman Marie et sa servante. Voilà. Tu descends l'index. Voici, tu es devenu musulmane. Ma soeur, tu gardes ton nom. C'est Aminata. Christiane. Voilà. Donc, il n'y a aucun souci en cela. Tu gardes le nom. Maintenant, votre devoir. C'est-à-dire que le comportement que tu auras désormais, si tu ne l'avais pas à la maison vers maman qui n'est pas musulmane, ça va peut-être aussi amener maman à devenir musulmane un jour. On ne sait jamais. Voilà. Votre bon comportement. On n'a pas l'intention. Alhamdilillah. Mais pour maman là, il aimait me déplacer pour aller à la maison là-bas. Il faut lui dire ça exceptionnellement. Non, ça, le jour, le jour dit, paie, net là, va m'appeler. Il prend la voiture, il vient directement là-bas. Il vient faire sa conversion et puis on va se voir ensemble. Peut-être que ça serait une grande joie pour vous, Inch'Allah. D'accord. Donc, tu es devenu musulmane en l'instant. Tu dis que tu n'as pas oublié fa, c'est ça, non? Oui, oui. D'accord. Ok. Il va te donner ton kit converti à le jeune frère. Il va venir te remettre. Tu ne donnes pas 5 francs à quelqu'un, c'est gratuit. On te donne ça gratuitement. Dès qu'il te remet, après toi, tu m'appelles maintenant pour dire qu'il t'a remis. Ça, c'est un. D'accord. Ton numéro là, est-ce que c'est un numéro WhatsApp? Oui, oui, c'est mon numéro WhatsApp. D'accord. On va t'ajouter dans notre groupe WhatsApp pour t'encadrer. Et c'est là que tu vas apprendre. Non seulement papa t'apprends à la maison, mais nous aussi, on t'apprends dans le groupe WhatsApp, Inch'Allah. D'accord. Merci ma soeur Aminata Christiane. Tu continues de regarder nos vidéos et surtout, tu fais beaucoup de bénitions pour nous également. D'accord. Merci beaucoup. Bonne soirée. Je vais appeler Abdoul Kadez Jean. D'accord. D'accord. Merci. Quelqu'un essaie de m'appeler. Allo?